Le Breguet 46 Le Breguet 460, appelé également Breguet 460, est un avion de reconnaissance et bombardier léger français des années 1930. La formule biplan du Breguet 410 est abandonnée au profit d'un monoplan à ailes bases et fines, équipé de deux moteurs suralimentés, d'hélices à pas variables et d'un train d'atterrissage rétractable. C'est le Breguet 460 M5 Vulture, dessiné par l'ingénieur Georges Ricard. La voilure est formée de trois parties, une au centre et deux demi-ailes. Elle comprend deux longerons en acier et un revêtement en durale humain. Le port de fuite porte des ailerons et des volets de courbure à fente. D'origine messier, le train est rétractable. Le fuselage, formé de cadres et de lisses, abrite un équipage de cinq hommes. Le pilote, dans un poste de pilotage à double commande en cabine fermée, un chef de bord et navigateur, dans un balcon avant, un mitrailleur avant sous tourelle, un mitrailleur arrière sous tourelle et un mitrailleur inférieur sous tourelle, faisant aussi office de radionavigant. Pour les moteurs, le Breguet inaugure une nouvelle politique. Au lieu de laisser le service technique de l'aéronautique lui imposer des tests durant des mois, le choix des moteurs Noméron 14K RSD de 740 chevaux est fait dès la conception et on ne peut rien monter d'autre. Le carburant est réparti dans deux réservoirs extérieurs d'ailes de 625 litres et deux réservoirs de 600 litres situés dans la partie centrale de la voilure. Un cinquième réservoir de 550 litres peut être installé dans le fuselage à la place des bombes. Avec 3000 litres de carburant, l'autonomie atteint 2700 kilomètres. La charge de 500 kilos de bombes se répartit dans le fuselage et sous la voilure. Le prototype effectue son premier vol en janvier 1935, piloté par Raoul Ribière. Équipé de moteurs Noméron 14K IRS-1 en avril 1935, l'avion prend la nouvelle désignation de Breguet 461. Les essais du centre d'essai du matériel aérien montrent une excellente vitesse de pointe, 385 km heure. Cependant, l'abandon du programme BCR entraîne l'abandon du prototype. Celui-ci fut cédé aux républicains espagnols. Cependant, l'abandon du programme BCR, Merci.